Vous êtes sur RTL. Il est 17h. Les infos tout de suite. Aude Vernetier, bonjour Aude. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. C'est un événement historique pour les Etats-Unis. La capsule de SpaceX s'est amarrée sans encombre à la Station Spatiale Internationale à 400 km de la Terre. Deux astronautes à son bord arrivaient sous l'écoute 16h19, heure française. Un peu d'avance donc sur leur prévu. Cela faisait neuf ans que le pays n'avait lancé aucun vol habité. Et c'est une première pour une société privée. Dans le reste de l'actualité, le coronavirus et ses conséquences économiques. Après la compagnie britannique low-cost EasyJet, Emirates Taille a son tour dans ses effectifs. La direction n'a pas encore précisé de chiffres. Elle emploie au total pour l'instant 100 000 personnes. En France, l'inquiétude des salariés de Renault et ses partenaires, le PDG du groupe Jean-Dominique Sénard assure que ni le site de Flins, ni celui de Maubeuge ne va fermer ses portes. En revanche, la fonderie de Bretagne à Codan n'a pas vocation à rester au sein du groupe. Déclaration faite sur RTL ce midi dans le Grand Jury. La marque Au-Losange a présenté vendredi son plan d'économie et prévoit 4 600 suppressions de postes d'ici 3 ans. Les aides pour l'achat de véhicules propres du gouvernement entrent en vigueur dès demain. Le décret vient de paraître au journal officiel. Nouveau bonus de 2 000 euros pour les véhicules hybrides plus 1 000 euros de bonus pour l'achat d'un véhicule électrique. Il faudra encore vous munir d'une attestation employeur jusqu'au 22 juin si vous empruntez les transports en commun en Ile-de-France. Annonce du secrétaire d'Etat au transport Jean-Baptiste Djebari. Mardi, la France entame la phase 2 du déconfinement avec la réouverture des musées, des cafés, des bars. Sous condition en Ile-de-France qui reste en zone orange, la maire de Paris autorisera les terrasses à occuper les places de parking, les trottoirs pour permettre aux établissements de rouvrir. Le week-end, des rues pourront même être fermées à la circulation. Ils n'étaient pas très potes avec la religion mais très émus par les églises. Les mots de Nicolas Bedos sur Twitter qui annonce une cérémonie pour son père à Saint-Germain-des-Prés. Jeudi prochain, Guy Bedos est décédé la semaine dernière à l'âge de 85 ans. Et puis cette réouverture symbolique à Paris, le parvis de la cathédrale Notre-Dame est à nouveau accessible au public plus d'un an après l'incendie. Les courses, elles ont lieu à Deauville cet après-midi et on vous retrouve en direct. Dominique Cordier, rebonjour. Rebonjour Aude avec un rappel, celui de la bonne combinaison du quintet. Il fallait jouer le 10, le 6, le 3, le 2 et le 13. La quatrième, le prix de Surenne, la victoire pour le 4. C'est en Atlantique, 1,20€, 1,10€. Deuxième, le 6, Irska, 1,10€. Le 2, Alpharic est troisième devant l'As Aizoum. La cinquième, c'était un pic 5. La victoire pour le 9, Miss Extra. 7,2€ et 2,40€. Deuxième, l'As Golden Crown, 2,30€. Le 8, Porcelaine et troisième, 5,40€. Devant le 11, Beauté pour toi et le 3, Chorba. 9, As 8, 11 et 3. C'est le pic 5 de la cinquième. Il reste encore quelques bonnes épreuves sur les forums de Deauville. Direction Internet pour en trouver résultats et rapports. Quant à moi, je vous retrouve sur Internet, sur RTL.fr. Je vous parle du Quintet de demain. Quintet très intéressant. 18 partants dans le grand handicap des Milers. C'est une course de 1600 mètres en ligne droite. Demain, la ligne droite est de sortie sur l'Ibrome de Deauville. Puisqu'on y court, les poules décès, des poulains et des pouliches. Ce sont des groupins de tout premier ordre. Autrement dit, rendez-vous demain dès 14h pour parler de cette belle réunion. Sans doute avec vous, Aude. Eh bien, merci à vous, Dominique Cordier. Un mot sur la météo du soleil partout en France, excepté dans le sud-est, avec des orages qui sévissent jusqu'à la Corse, mais aussi en montagne dans le massif central et les Pyrénées. Côté température, comptez de 20 à 32 degrés cet après-midi. Demain, une carte un peu coupée en deux du soleil au nord, instabilité au sud. On y reviendra évidemment à 18h dans l'émission de Vincent Parizeau. RTL, il est 17h passé de 3 minutes dans un instant. Le meilleur des grosses têtes avec Laurent Requier.